Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo de ce mercredi 8 novembre 2023. J'espère que tout le monde va bien. On va regarder, donc analyser, prévoir le temps pour cet après-midi du mercredi 8 novembre et demain jeudi 9 novembre. On passe à l'espace pub, rapidement, le like, le commentaire. Donc un commentaire, je ne le rappellerai jamais assez, un commentaire en rapport avec la vidéo. Donc tout simplement, je vais dire, un avis constructif. Un commentaire en rapport avec le temps qu'il fait chez vous, par exemple, par les météos. N'hésitez pas à me donner le temps qu'il fait chez vous. Un émoticône de soutien, voilà, tout simplement un mot de soutien ou un émoticône météo, il y en a qui le font aussi. Bref, toutes les interactions dans cet espace, toutes les interactions sont les bienvenues. On passe à avant, donc, le passé à la carte. N'oubliez pas de cocher le bouton s'abonner si vous aimez mon travail et la cloche de notification. Voilà, la pub étant terminée, nous passons à l'analyse de la carte, donc, synoptique de ce jour. Donc, il est actuellement à peu près 7h du matin. Donc, on va se placer sur la carte du 8 novembre à 6h avec, donc, l'approche, maintenant, immédiate d'un front pluvieux qui est, donc, aux abords de la France. Avec cette carte qui matérialise ce front avec, vous voyez, toutes ces petites lignes qui sont cassées, c'est ce qu'on appelle un talveg de surface. Donc, en général, quand vous voyez des cartes comme ça, il y a, en généralement, un front qui est présent, ce qui implique, donc, un front, en général, musclé. Donc, nous allons, ça va certainement, avoir des pluies musclées sur le pays. Rien que cette carte le montre. On est toujours dans un flux océanique et toujours, donc, au nord, plutôt sous situation dépressionnaire sur le nord-ouest. Mais on a quand même l'anticyclone qui est présent. Regardez, il protège bien, notamment, toute la façade est, le sud-est et une bonne partie du sud-ouest. Voilà, donc, ça aussi, c'est à noter que l'anticyclone est présent sur une partie du pays. Au niveau, donc, je ne sais pas si on va le voir, là, l'arrivée de la... Voilà, vous voyez l'arrivée du front, là, on le voit, le talveg, il est présent, avec les isobars qui ont un point d'inflexion, tous les isobars. Alors, au niveau des pluies, ça arrive petit à petit, vous voyez, les pluies sont présentes, là, sur la pointe finistère. À bord de le Cotentin et également, ben, la Normandie, on a des pluies, là, qui sont en train d'arriver. Au niveau des nuages, donc, je vais un peu agrandir cette carte. Voilà, au niveau des nuages, on voit que, donc, ben, on est sur le quart nord-est avec beaucoup de nébulosité. Le quart nord-ouest, encore quelques éclaircies. Le quart sud-ouest, ben, il y a beaucoup de soleil au sud du ligne, on va dire, Bordeaux-Montpellier. Il y a pas mal des nuages, par contre, sur le massif central en allant jusqu'au Limousin. Mais au sud de la ligne Bordeaux-Montpellier, beaucoup de soleil, pour le moment. Et sur le quart sud-est, globalement, on a vraiment aussi un temps très lumineux. Donc, en gros, pour le moment, c'est que le quart nord-est qui est vraiment sous la grisaille. On passe, donc, à la photo satellite qui ne nous apporte pas grand-chose. On regarde le vent. Alors, le vent, le vent n'est pas loin, j'allais dire, des côtes, puisque, actuellement, il y a pas mal de vent, là, sur la pointe Finistère, avec des rafales jusqu'à 90 km heure, notamment, bah, jusqu'à, du côté de Wesson, par exemple. Donc, on a le vent qui est pas loin de la Bretagne. Bon, alors, on est pas loin, on est loin, très loin, par contre, des seuils de vent qu'on a eus pendant Chiara, mais évidemment. Mais, c'est probablement ce vent lié à l'avancée, donc, du front qui passe sur le pays. Voilà, donc, c'est un front qui est musclé et donne pas mal de vent sur la pointe Finistère. Au niveau des températures, alors, ce matin, on a des températures avec un ressenti un petit peu frais, mais bon, il faut dire aussi que nous sommes maintenant le 8 novembre, 7 degrés sur le nord-est, 7 à 10 sur les côtes du nord du pays, 6 sur les Hauts-de-France, de 7 à 10 degrés en Normandie, 9 à 13 degrés sur la Bretagne, 7 degrés en Ile-de-France, 7 à 8 en Lorraine, 4 à 7 degrés sur Bourgogne-Joura-Vosche, 5 à 6 sur l'Alsace. Sur les pays de la Loire, nous avons de 8 à 13 degrés, dans le centre, 8 à 9 degrés, 7 à 14 sur Poitou-Charentes-Limousins, 5 à 6 sur le Massif central, de 6 à 10 degrés sur l'Aquitaine, de 3 à 8, 9 degrés sur l'Occitanie. Il fait frais sur Rhône-Alpes, nous avons de moins 1 à 2, 3 degrés, vous voyez qu'on est proche des gelées sur Rhône-Alpes, il fait extrêmement frais. Sur l'arc méditerranéen, nous avons de 0 à 10 degrés, là aussi, des petites poches de fraîcheur, c'est-à-dire que quand on commence à aller vers l'arrière-pays, on a vraiment rapidement du froid, donc il ne fait pas chaud sur l'arc méditerranéen ce matin, et il fait actuellement en Corse de 9 à 14 degrés. Donc on sent que les températures ont un petit peu fraîchi, là, notamment le matin, donc sur certaines régions, et vraiment sur le quart sud-est, notamment, certainement parce qu'il n'y a pas beaucoup de nuages, donc beaucoup de soleil, et donc les nuits, du coup, le temps se rafraîchit encore plus. On va passer à présent à l'analyse de ce qui s'est passé hier sur le pays, donc ce 7 novembre 2023. Donc au niveau des températures, nous avons eu de 0 à 11 degrés, 4 à 8 sur le nord-ouest, 5 à 8 sur le nord-est, sur le sud-ouest, 3 à 8 degrés, et sur le sud-est, de 0 à 11 degrés, et les poches de fraîcheur déjà présentes sur les Alpes de Haute-Provence, notamment, et les Hautes-Alpes, avec quasiment dégelé dans ces deux départements, même en pleine. Au niveau des températures en Ile-de-France, de 6 à 8 degrés. Pour l'après-midi, nous avons eu de 9 à 18 degrés sur le pays, 11 à 15 sur le nord-ouest, 9 à 14 sur le nord-est, 10 à 16 sur le sud-ouest, et 10 à 18 sur le sud-est. On a été jusqu'à 17-18 degrés en Corse, et 18 degrés sur les Alpes-Maritimes, et au niveau de l'Ile-de-France, de 12 à 14 degrés. Concernant les pluies, hier, il y a eu un peu de pluie, quand même, regardez, sur notamment les régions, la Normandie, grosso modo, en particulier les départements côtiers. Sur les Hauts-de-France, encore une fois, il y a eu pas mal de pluie, alors qu'il y avait déjà des inondations, donc ça n'a pas arrangé les choses. Et également sur la façade atlantique, notamment des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à la Vendée, en passant par la Charente-Maritime, pas mal de précipitations également. Et sur le Jura, vous voyez, il y a eu aussi des pluies. Bon, ça n'a pas été non plus des pluies énormes, mais mine de rien, on a quand même dépassé, sur trois départements, en moyenne, les 10 mm de pluie, ce qui est quand même pas mal. En Ile-de-France, on a eu quelques gouttes, mais rien de bien méchant, en gros, un petit millimètre grand max de pluie. Au niveau du vent, alors il y a eu un peu de vent sur les côtes normandes, puisqu'on est monté jusqu'à 60 km heure, sur le nord-est aussi, de 40 à 50, sinon partout ailleurs, globalement, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de vent, notamment sur le sud-est du pays. Passons à présent, eh bien, à la prévision du temps, donc, pour cette journée de mercredi et jeudi. Donc, on arrive sur la carte de Météorama, qui donne la position des fronts, et regardez la position des fronts, du front qui est actuellement sur le nord, qui va traverser le nord, en fait, tout aujourd'hui, et s'enfoncer vers le sud-est et l'est du pays, plutôt demain, et à l'arrière, encore une fois, beaucoup de pluie. Donc, les pluies, encore une fois, sont de retour. En fait, nous sommes sous l'influence de cette dépression, qui est sur le Royaume-Uni, comme vous pouvez le voir. Donc, beaucoup de pluie sont de prévues pour les deux prochains jours. Au niveau des vigilances, on a toujours des vigilances oranges, qui sont des vigilances oranges crues. Concernant la nébulosité, donc, cet après-midi, la nébulosité sera très importante sur le quart nord-ouest. Il va y avoir un peu un dégradé sud-est-nord-ouest, avec l'avancée du front dans le pays. Donc, sur le quart nord-ouest, ça va être bouché. Sur le quart nord-ouest, ça va plutôt être un temps qui va, on va dire, grosso modo, aller un petit peu en dégradé. C'est-à-dire qu'en plus, on va aller vers l'Alsace, plus il fera beau, au milieu, un sel plutôt poilé. Sur le quart sud-ouest, on va avoir plutôt un temps assez dégagé, assez lumineux. Et sur le quart sud-est, vraiment pas mal de soleil. Pour la journée de jeudi matin, on va se réveiller avec pas mal, pas mal de nuages sur le pays, avec l'avancée du front. Puis à l'arrière, il y aura de toute façon des nouvelles pluies. Donc, beaucoup de nuages sur le pays demain matin. Et demain après-midi, également pas mal de nuages. Quelques petites éclaircies, peut-être, mais vraiment très timides. Donc, profitez du temps aujourd'hui, notamment ceux qui sont sur le quart sud-est, parce que cela ne va pas durer. Au niveau de l'accumulation des précipitations. Donc, d'ici vendredi, 4 heures du matin, il va beaucoup pleuvoir, encore une fois, sur une grande majorité du pays. Ce sont des pluies qui seront modérées, on va dire, grosso modo. Il ne va pas y avoir de très, très grosses pluies. Mais enfin, ça va être des pluies assez constantes. Et le cumul va quand même, donc, ne pas être négligeable au final. Donc, de bonnes pluies, mais assez réparties, finalement, sur tout le pays. Donc, c'est vraiment le retour de la pluie sur l'ensemble du pays. Maintenant, on va regarder où et quand. Donc, aujourd'hui, cet après-midi, vous voyez l'avancée du front, surtout sur tout le quart nord-ouest. Donc, la Bretagne, la Côte Normande, le quart, enfin, tout le quart nord-ouest, finalement. Dans l'après-midi, ce front va progresser. Et en soirée, il sera, grosso modo, donc des Hauts-de-France, donc du nord, de l'extrême nord du pays, en passant par l'Île-de-France, le centre, Poitou-Carente-Limousin, et ça va aller jusqu'à l'Aquitaine. Ce front va traverser le pays, la pluie, toute la nuit, voilà, la pluie va traverser toute la nuit. Et donc, à l'arrière, des averses vont se développer. Ça, ça sera plutôt pour demain matin. Et une traîne assez active, comme vous pouvez le voir, va se développer dans l'après-midi de jeudi, sur une bonne partie des régions. Voilà, donc beaucoup de pluie pour les heures à venir sur quasiment, on va dire, tout le pays. Beaucoup de régions seront concernées par ces précipitations. Au niveau de la Cape. Alors, au niveau de la Cape, aujourd'hui, donc, c'est le passage du front. Il ne va pas y avoir grand-chose comme instabilité. Ça va être vraiment de la bonne pluie. Mais à l'arrière, vous voyez, c'est les averses et la traîne qui reprend. Et vous voyez qu'il y a quand même sur l'océan, enfin, sur la Manche et l'océan Atlantique, l'instabilité qui est bien modélisée. Mais en pénétrant à l'intérieur des terres, ces averses ont quand même perdu pas mal, j'allais dire, de leur activité. Mais elles seront quand même nombreuses. Donc, ça ne va pas être des averses énormissimes, ça ne va pas être des giboulées, non. Mais ça va être des bonnes averses bien pluvieuses, quand même, sur une bonne partie du pays. Comme on l'a vu avec le modèle des pluies, il va y avoir beaucoup d'averses, mais ça ne sera pas des giboulées. Voilà, ça sera des bonnes zones de pluie, des bonnes averses intermittentes pour la journée de jeudi. Pour la neige, vous voyez, avec l'avancée de la saison et aussi de la pluie présente, on a beaucoup de neige sur les Pyrénées, les Alpes également, et aussi sur le Massif Central, qui commence maintenant à voir des premiers impacts de neige en altitude. Au niveau du vent, alors, au niveau du vent, il va y avoir pas mal de vent sur tout le quart nord-ouest, avec des rafales qui vont arriver presque à 85-90 km heure sur la Normandie, notamment, et la Bretagne, à l'intérieur du pays. Donc, on est là, presque au seuil de coup de vent sur la Bretagne et la Normandie, d'ici vendredi. Alors, quand est-ce que cela va arriver ? Parce que ça, évidemment, c'est intéressant. Donc, on va se focaliser sur le nord-ouest, principalement. Donc, aujourd'hui, apparemment, pas grand-chose à dire. Donc, ça risque d'être plutôt jeudi. Alors, ouais, voilà. Ça va être avec les averses. Donc, les averses, elles seront costaudes au niveau du vent. L'activité, au niveau instabilité, donc, ça ne va pas être des orages, évidemment, ça ne va pas être des gros giboulées non plus. Mais, par contre, visiblement, au niveau du vent, elles vont être assez costaudes puisqu'il y a de matérialisés des rafales de 90 km heure par endroit sous les averses. Donc, ce sont quand même des bêtes petites averses. Même si la cape n'est pas présente, il y aura du vent. Voyez, le paramètre vent est modélisé. Par contre, ce sont des averses assez venteuses. Alors, pourquoi ? Parce que, certainement, la cape n'est pas modélisée sur le pays, mais elle est modélisée, par contre, sur l'océan. Donc, ce sont des averses, en fait, qui ne vont pas se développer sur le pays. Voilà ce que ça veut dire. Mais, par contre, qui vont bien se développer sur l'océan et vont rentrer sur le pays avec leur force. Voilà. Donc, elles auront tendance à un petit peu perdre leur caractère venteux en rentrant sur le pays. donc, du moins, quand elles seront, par exemple, vers l'île de France et voilà, quand elles iront vers l'Est. Mais, par contre, quand elles rentreront sur tout le quart nord-ouest, elles auront encore un potentiel venteux assez important. Voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est pour ça que la cape n'est pas présente sur le pays. Donc, elles ne vont pas s'alimenter en pénétrant dans le pays. Elles arriveront avec beaucoup de force. Donc, par contre, sur le littoral normand, breton, elles perdront au fur et à mesure de leur force. Mais en arrivant sur le quart nord-ouest, elles auront quand même des rafales à l'intérieur de jusqu'à 90 km. On va passer à présent à la prévision des températures. Alors, on se met sur la carte des températures de cet après-midi. Donc, les températures de 9 à 18 degrés, 10 à 14 sur le nord-ouest, 10 à 13 sur le nord-est, 9 à 17 sur le sud-ouest jusqu'à 17 degrés du côté de Perpignan et 10 à 18 sur le sud-est du côté de la Corse. Pour cet après-midi, on aura de 12 à 13 degrés sur l'île de France. Au niveau des écarts au normal, on sera à peu près de saison envoyé grosso modo en Côte d'Azur, sur la Côte d'Azur, 1 degré à peu près en dessous des normals jusqu'à 3 degrés au-dessus des normals du côté de la Bourgogne-Franche-Comté. Demain matin, les températures seront plutôt pas mal de 5 à 16 degrés, 9 à 12 sur le nord-ouest, 9 à 10 sur le nord-est, de 8 à 13 sur le sud-ouest et de 5 à 16 sur le sud-est. Au niveau de l'île de France, ça va donner de 9 à 10 degrés et on aura des températures qui vont être quand même assez chaudes, de 2 degrés 5 à 7 degrés 7 au-dessus des normals sur tout le pays. Nous allons demain perdre des degrés sur certaines régions, entre demain après-midi et cet après-midi. Regardez, sur pas mal de régions, en fait, on va perdre entre 2 et 5 degrés. Vous voyez que la médiane est à 2 degrés donc de perdre. Beaucoup de régions vont perdre de 2 à 5 degrés. 5 degrés en moins sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Alors, on regarde, sur l'île de France, on va perdre pratiquement rien. Donc, il va faire demain assez frais. Regardez, sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, on ne dépassera pas les 6 à 8 degrés sur toutes les Alpes. Donc, il va faire vraiment très très frais. 9 degrés sur l'Aveyron, le Cantal et la Lozère demain après-midi. Donc, grosso modo, de 6 à 17 sur le pays, 10 à 13 sur le nord-ouest, 9 à 12 sur le nord-est, de 9 à 17 sur le sud-ouest et de 6 à 17 sur le sud-est. Donc, sur l'arc méditerranéen, on aura 14, 15 degrés jusqu'à 17 degrés sur les Pyrénées-Orientales et 15 à 17 degrés en Corse et 11 à 12 degrés sur l'île de France. les températures seront un petit peu globalement sur le pays, on va dire, par endroits quand même assez en dessous des normales, notamment sur la Provence-Côte d'Azur, on va perdre, on aura 4 degrés de déficit quand même en moyenne sur la Provence-Côte d'Azur, 1 degré en Corse en dessous des normales et aussi en Bretagne 1,5 degré. Sinon, partout ailleurs, beaucoup de départements sont à peu près au niveau des normales, sur la Normandie, Pays-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie et sinon ailleurs, on ira de 1 à 2, degrés de Sud-Normand. Donc grosso modo, on est un peu globalement sur la France, un petit peu tangent par endroits sur les températures, mais ça reste encore une fois des températures grosso modo de saison. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, on se retrouve demain matin pour le bulletin de prévision à long terme traditionnel. En attendant, passez à tous et à toutes une bonne journée. Bye bye !